L'objectif de cette vidéo est de présenter l'activité test dans Moodle. Donc ça c'est très pratique parce que ça vous permet de faire des petits quiz que les élèves pourront faire en auto-évaluation. Alors c'est un petit peu long à générer et à créer, par contre le gros avantage c'est qu'on peut se créer une banque de questions qu'on pourra réutiliser partout dans Moodle et qu'en plus ça se corrigera tout seul, c'est à dire que les élèves auront directement le feedback, le retour et la re-note. Alors ici j'ai bien activé le mode édition et puis je vais faire ajouter nouvelle activité et je vais choisir test. Donc dans un premier temps je paramètre le test en lui-même et après je ferai les questions. Donc là je vais appeler ça tester vos connaissances. Je pourrais faire une petite description qui s'afficherait sur la page de cours. Je peux limiter dans le temps l'accès au test. Je peux limiter ce qui se passe si j'ai dépassé le temps. Je peux mettre une note. Alors soit j'autorise des tentatives illimitées. Moi je vais dire que j'autorise, admettons, à faire une seule tentative au test. Alors si vous en mettez deux ou trois, vous pouvez choisir de garder la note moyenne, la note maximale, la dernière tentative, la première tentative. Ensuite, au niveau de la mise en page, je vais dire que je veux qu'on change de page toutes les dix questions. Il y aura un petit menu pour naviguer dans le quiz après. Le comportement des questions, je vais les mélanger. Comme ça si plusieurs étudiants font le même quiz en même temps, ils n'auront pas les questions posées dans le même sens. Et à l'intérieur des questions, je pourrais aussi mélanger les réponses possibles. Ensuite, je ne fais pas feedback a posteriori. Moi je leur permets de regarder au fur et à mesure s'ils ont bien répondu. Donc là je passe moi en mode adaptatif. C'est-à-dire qu'ils peuvent retenter leur chance. Alors après, au sein de chaque question, je peux dire si je prends en compte les nouvelles tentatives. C'est-à-dire que je peux mettre une pénalité à chaque fois que j'envoie une réponse. Si la pénalité est de 100%, évidemment je n'ai qu'une seule opportunité de gagner des points avec la bonne réponse. Option de relecture, je laisse tout coché. Ensuite, apparence. Là c'est les petits avatars, donc ça je ne mets pas non plus. Je peux faire un feedback global. C'est-à-dire si quelqu'un a entre 80% et 100%, je mets bravo. Si quelqu'un a entre 80% et admettons 50%, je vais mettre bon travail. Et s'il a moins de 50% de bonne réponse, je vais mettre il faut revoir le cours. Ensuite, je vais afficher sur la page de cours. Alors si j'avais plusieurs classes, je pourrais gérer par groupe les réponses au quiz, les différentes classes. Je pourrais restreindre l'accès. Par exemple, donner accès au quiz uniquement si d'abord on a été regarder la vidéo du cours. Achèvement d'activité, ça je vais leur permettre de marquer manuellement. Et puis je fais enregistrer et afficher. Donc là pour l'instant, mon test n'a aucune question. Donc il faut que j'ajoute des questions. Je fais modifier le test. Et donc ici, pour l'instant, je n'ai aucune question. La note maximale c'est 10, c'est ce que j'ai mis dans mes paramètres. Donc je peux ajouter des questions. Alors c'est là que ça devient très intéressant. Je peux aller dans la banque. C'est-à-dire que si j'ai déjà fait des quiz dans d'autres cours, je peux aller les chercher. Je peux prendre une question aléatoirement dans ma banque. C'est-à-dire que si j'en ai prévu suffisamment, ils peuvent refaire plusieurs fois la même activité. Ce ne sont pas les mêmes questions qui leur seront posées. Et puis là, si je n'en ai pas, je peux faire ajouter une question. Donc là, je vais la créer. Vous voyez qu'il y a plein de choses possibles. Appariement, appariement aléatoire, calculé, choix multiple, réponse close, cliquer glisser. Alors si vous avez des besoins en la matière, je vous conseille d'aller rendre visite à Hervé et à Fanny qui sont nos deux référents dans l'établissement. Ici, je vais faire quelque chose de simple. Je vais demander choix multiple. Donc, la catégorie de cette question. Alors, c'est là que c'est important. Ici, je suis dans la catégorie par défaut dans le cours qui s'appelle Moodle. Mais je peux le mettre dans toute autre catégorie. Par exemple, au niveau système, moi comme je suis administrateur, j'ai toutes mes questions. Ça veut dire qu'après, une fois que je suis dans n'importe lequel de mes cours, je peux venir piocher dans cette banque. Ici, je vais la laisser dans le cours. Ici, nom de la question. Alors, ça pourrait être activité possible dans Moodle. Alors, c'est une question à choix multiple. Donc là, je vais leur demander quelles sont les activités possibles dans Moodle. Je vais mettre cette question sur un point. Je vais dire qu'il faut cocher plusieurs réponses. C'est-à-dire que je peux faire choix unique, choix multiple. Je vais mélanger les réponses possibles. Je vais plutôt les numéroter. Moi, je ne vais pas trop abaisser là. Et puis là, je mets toutes les réponses possibles avec quel pourcentage de la réponse il représente. Donc là, il y a l'activité devoir. Je vais mettre ça pour 20%. Le feedback, c'est une fois qu'ils ont répondu oui. Elle permet de rendre des fichiers sur la plateforme. Ensuite, je vais mettre l'activité Game. Pareil, 20% de la réponse. Alors, ici, c'est bien une bonne réponse. Donc, autre type de jeu, ça peut être mot croisé, ainsi de suite. Le feedback est intéressant même quand la réponse est fausse. Parce que vous pouvez leur expliquer pourquoi ils ont eu faux. Donc, ce n'est jamais inutile. Par exemple, là, l'activité partir en vacances. Elle n'existe pas. Je peux soit ne pas mettre de pénalité. Mais je vous conseille de mettre une pénalité de moins 20%. C'est-à-dire que si je coche une mauvaise réponse, ça me retire des points. Et là, je vais mettre hélas non. Alors, comme j'ai besoin de 5 bonnes réponses pour faire mes 100%. Je vais ajouter l'activité H5P. Ça permet de générer des contenus interactifs. L'activité test. Oui, elle permet de créer des petits tests. Des tests même. Alors ici, j'ai 20%, 40%, 60%, 80%. Donc, il me faut une autre réponse pour arriver à 100% de bonnes réponses. Alors, une autre type d'activité intéressante, c'est par exemple Feedback, qui existe aussi. Alors, les Feedback, ça permet de réaliser des sondages, par exemple. De recueillir des avis. Moi, je m'en sers pour faire un Feedback du cours. Pour leur demander ce qu'ils ont pensé du cours. Donc là, je suis bon, j'ai bien mes 100% de bonnes réponses. Le Feedback combiné, ça, c'est si jamais ils envoient une réponse partiellement correcte, c'est-à-dire qu'ils ont oublié de cocher des réponses possibles, eh bien, ils auront partiellement correctes et puis, ils n'auront qu'un certain pourcentage du point qui est accordé. Ensuite, si ils ont des fautes, ils ont coché des choses qu'ils ne devraient pas, ils auront réponse incorrecte. Ensuite, Tentative multiple, donc là, c'est la pénalité. Donc, 33%, ça veut dire que si je réponds une première fois, je gagne un certain nombre de points. À la deuxième tentative, je ne peux gagner que deux tiers des points. Alors, moi, en général, je mets 100% de pénalité. C'est-à-dire, j'ai le droit de gagner des points une seule fois. Par contre, ça n'empêche pas l'élève de pouvoir continuer à essayer de trouver la bonne réponse tout seul. Et là, je peux faire enregistrer. Voilà, donc là, j'ai ma première question. Je peux aller la voir ici pour voir un peu à quoi elle ressemble. Donc voilà, quelles sont les activités possibles dans Moodle ? Veuillez choisir au moins une bonne réponse. Donc là, il faut expliquer aux élèves que si c'est carré, on peut en cocher plusieurs. Et donc là, je vais faire exprès de... pas tout va avoir bon. Je fais vérifier. Et donc là, j'ai eu 0,40 sur 1. Pourquoi ? Parce que j'ai eu 0,20 plus 0,20 plus 0,20 égale 0,60 moins les 0,2 ici. Donc, il me reste 0,40. Et ici, j'ai bien hélas non. La réponse est partiellement correcte. J'en ai sélectionné 3 de bon. Et cette tentative a reçu une pénalité de 1. Donc je peux recommencer à vérifier. Sauf que je n'aurai pas tous les points. Cette fois-ci, j'ai tout bon. Mais ma note est bien 0,40 sur 1. Alors, évidemment, une fois qu'on a fait plusieurs questions, on peut les déplacer et les remettre dans l'ordre qu'on veut. On peut changer leur poids dans la note. Donc là, si j'ai une note sur 10, dans l'idéal, il faudrait que je fasse minimum 10 questions sur 1 point. Et voilà. on peut changer leur poids dans l'ordre. Sous-titrage FR ?